Et salut tout le monde, c'est Fluffy de Hideo et aujourd'hui on se retrouve pour ce troisième épisode sur Pokémon version bleue. Donc épisode enregistré à la suite de l'autre, nous allons donc faire aujourd'hui la première arène après avoir capturé, donc comme vous pouvez le voir, Pikachu, Dardan, D'Artagnan et Rookoon. Donc il n'y a que D'Artagnan qui n'est pas mis à niveau avec les autres, c'est tout simplement que voilà, je vais essayer de le faire à vous bleu dans cet épisode. Donc en attendant, Pikachu et Karebdo sont tout à fait prêts, je rechange juste l'inverse, et on va faire le plan de potion, ça sera mieux, et on va avancer tout de suite sur l'arène. Alors, hop, des potions, je vais en prendre 7, voilà. Voilà, et on va faire tout de suite la première arène. Voilà, donc première arène qui se retrouve à Argentin, donc le champion c'est Pierre, mais on va faire en fait, on va avancer tout droit. Voilà, alors, j'ai un problème. Hop, hop, donc on affronte lesbires. Hop, donc un dresseur junior. Et il fait appel à Topic. On va utiliser Karebdo, hein, pour cette arène, on va utiliser surtout Ecume. Oui, je pense que c'est une attaque qui risque de très bien lâcher. Même si vous voyez que là, ils font un coup critique. Hop, donc on continue avec Ecume, hein, même s'il fait griffe. Voilà, nous on continue avec Ecume. Voilà, hop, donc on change pas de Pokémon, il fait appel à sa bête, on change pas. On va continuer à faire Ecume aussi. Alors, hop, on continue avec Ecume, toujours, toujours, toujours et toujours. Pokémon Ecume, euh, Karebdo, utilise Ecume. Ce qui est très efficace pour cette première arène, donc c'est une arène qui proche. Voilà. On l'a vaincu, on gagne 220 PokéDollars, c'est pas mal. Et on arrive à Pierre, donc je ne souviens pas, hein, j'entends derrière. Que ça soit une victoire ou une défaite, de toute façon, si c'est une défaite, on le reprend. Donc deux Pokémon contre quatre. Même s'il y en a, je ne l'utiliserai pas, hein, c'est Pikachu, évidemment. Donc on va utiliser Ecume. Voilà, donc Rakaillou, qui est pratiquement KO, dès le départ. Voilà, ils sont à peu près au même niveau. Comme vous pouvez voir, c'est juste un niveau d'écart. Donc, euh, voilà, on monte au 14, ce qui est très bien. Donc là, il va envoyer Onyx. Donc on ne change pas de Pokémon. Voilà, et on va utiliser Ecume. Même s'il est plus rapide, vous voyez. Voilà, on attaque, mais on lui fait très très mal dès le départ. Et en deux coups, il est terminé, même si on fait un coup critique, on l'a terminé. Le premier badge, en à peine quatre minutes, il est fini. Et on a vaincu déjà Pierre. Et on obtient notre premier badge. Donc le badge Rush. Et on peut utiliser enfin la technique Flash en dehors des combats. Et on reçoit donc là, c'est une requête. Qui est normalement Patience, il me semble. Voilà, Patience. Donc euh... Clay nous dit d'aller à la Reine d'Azurira, chose qu'on va faire. Donc on va mettre, euh... D'Artagnan en... Première position. Ben je me suis planté, j'ai mis Pikachu. Voilà. Et là, on va faire un peu de combat. Alors hop, j'accélère juste, hein... On va dire la partie la plus chante. Voilà. Tous les combats. Donc on va faire un combat de cette zone-là, parce qu'il y en a quand même pas mal à faire. Voilà. Voilà, c'est beau, je sais vite. Enlever, euh... 3 contre 9, vous voyez qu'il y a quand même déjà, euh... Une bonne différence. Voilà. J'ai été pratiquement un KO d'un coup. En plus, j'ai de la chance. Avant de le retirer, il est empoisonné. Alors on va envoyer Pikachu, hein. Je vais faire, euh, éclair. Donc Pikachu qui a appris une nouvelle technique qui a appris une cage éclair. Pendant l'entraînement en off. Donc voilà. Donc ouais, on le met KO d'un coup, hein. Et on fait mon temps en même temps Dardanian au niveau 4. Donc là, elle va appeler encore Raccoon. On va rechanger en armée Dardanian. D'Artagnan, pardon. Hop. On va changer tout de suite parce que ça s'évite de mettre le KO tout de suite. Donc voilà. Voilà, donc euh... Bon, là ils sont quand même un peu bien tapés, on va dire. Bon voilà. Il manque quand même au niveau 5. Tout ça c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc on va les soigner tout de suite. Hop. Donc on va les soigner tout de suite. Avec des potions qu'on avait fait tout à l'heure. Je soigne Dardanian. On va le faire. Voilà. On va continuer. donc là il va utiliser chez nippon à psycho normalement donc c'est donc là on peut laisser dardagnans donc on va continuer à utiliser du darvenin donc voilà on empoisonne chez nippon même si chez nippon une baisse de vitesse vous voyez quand même qu'on va très rapidement voilà on va le mettre très rapidement KO ok hop là il est KO on monte au niveau 6 alors je ne change pas de pekémon mais là je risque de changer parce que deux darvenins avec la chance que je peux avoir il peut m'empoisonner donc je préfère faire une attaque changé donc il reprend pikachu voilà on va utiliser éclair ok il est KO on a fini il est KO et il fait appel à chez nippon donc on va rechanger et je pense faire appel à hukun là voilà pour finir ce combat là déjà alors je serai pas tous les combats parce que voilà au bout d'un moment en fait les combats deviennent vite répétitifs en fait on réaffronte à peu près les mêmes déserts dès le départ donc je pense que déjà ça devrait quand même bien aller donc voilà rukul qui a pris une nouvelle attaque qui a pris vive attaque mais là voilà c'est quand même assez efficace t'en est dessus donc on va continuer au tornade hein même si lui utilise charge voilà alors ça c'est des pokémons typiques que je n'aime pas quand ils résistent avec 1 pv donc sachant qu'on est sur la première génération qui n'ont pas les talents donc il ne peut pas avoir le talent ténacité donc c'est très sympa surtout qu'ils n'ont pas non plus l'attaque ténacité voilà et on a d'artagnan qui évolue et voilà donc voilà une dernière qui a évolué en conconfort mais qu'il y a sans même nom donc la psycho qui a évolué en conconfort hein donc il fait appel à ratata donc vous voyez à peu près les premiers dégâts donc ouais là il est KO je suis en trainé Pikachu un peu quand même pour qu'il monte de niveau je vais utiliser éclair voilà allez encore une fois je veux bien capturer un autre pokémon voilà paralysé je veux bien pouvoir ne serait-ce que capturer un autre pokémon lesquels je ne sais pas après il fait appel à Arnabour on va utiliser éclair donc là hop ligotage donc on continue avec éclair pour l'instant même si il nous fait ligotage donc on est blessé normalement par le ligotage non donc voilà donc ligotage qu'ils utilisent plusieurs tours donc voilà avec deux pokémon de KO donc voilà voilà alors ça serait bien de déchouer avec ce dresseur là mais bon c'est bon on est passé et on continue donc destination le Mont Célénite si je peux passer voilà j'aurais du prendre le dresseur en bas voilà donc on va utiliser le carafe d'eau hein là il faut que ça va aller plus rapidement ouais donc j'accélère le combat voilà tu apprends juste le pistolet là-haut voilà allez hop qu'on a votre fillette donc je ressors alors c'est pas fait c'est fait exprès que je sors j'ai envie de dire c'est qu'en fait comme ça tous les dressants en fait ont repris leur place et on peut passer devant voilà donc je vais accélérer le combat donc hop hop voilà il y a des petits crisaciers je n'ai pas des crisaciers voilà hop donc on va pouvoir se mettre dans les autres herbes et voir quels pokémons on peut bah rencontrer un petit peu voir ce qu'il y a donc un nouveau pokémon alors je n'utilise pas forcément ces herbes ici pour capturer des nouveaux pokémons je préfère tout simplement aller hop en fait juste dans ce cas ici c'est là où on va voir à peu près tous les nouveaux pokémons qu'il y a notamment piaf avec alors comme ça rentre dans ce qu'on va m'imposer comme euh enfin ce que je peux m'imposer comme un objectif donc c'est de capturer tous les pokémons présents dans ce jeu donc voilà là je viens de fail donc c'est de capturer et ok ah voilà donc on a qu'un puisqu'il évolue en caravaffe voilà donc un premier objectif ne t'inquiétez pas je vais mettre tout ça correctement sur du papier c'est juste là écrit pour l'instant sur mon bureau même au crayon en papier alors rendu doux alors rendu doux on va voilà rendu doux qui est très chiant à capturer parce qu'il utilise souvent berceuse donc il nous oblige souvent à changer de pokémon voilà donc c'est le dernier pokémon que je capture pour cet épisode donc on va aller juste comment c'est unique je vais essayer devant vous et je vais m'arrêter ici enfin et je vais m'arrêter à côté du centre pokémon tout simplement donc voilà là on monte on monte on monte et voilà donc hop j'essaye et on va s'arrêter ici pour cet épisode donc si l'épisode vous a pu laisser un pouce bleu ça fait toujours plaisir un commentaire constructif qu'il soit positif ou négatif ça peut toujours m'aider à faire des meilleures vidéos à améliorer le contenu donc euh pensez à vous abonner à la chaîne facebook euh et twitter donc je suis sur twitter assez souvent je peux vous répondre nous c'est